Je vous propose d'explorer notre système solaire et ses planètes de façon ludique et en trois dimensions grâce à une maquette à l'échelle. Elle a été réalisée à l'Observatoire de Paris de façon très rigoureuse en se basant sur les nombreuses images récoltées par les sondes spatiales qui parcourent tous les recoins du système solaire depuis les années 60. L'échelle adoptée ici est la suivante. 1 mm sur la maquette représente 1000 km en réalité et donc 1 m de distance représente en réalité 1 million de kilomètres. Ainsi, la Terre que voici est une petite bille de 1,2 cm et située à 150 m du Soleil que voilà. Et le Soleil à cette échelle est un énorme ballon de 1,40 m de diamètre. Le Soleil est de très loin l'astre le plus grand et le plus massif du système solaire. Le Soleil peut contenir à lui tout seul plus de 1 million de terres et représente jusqu'à 99,9% de la masse de tout le système solaire. C'est pour cela que toutes les planètes et autres petits corps du système solaire tournent autour du Soleil sous l'effet de sa prodigieuse force gravitationnelle. Le Soleil, c'est une énorme boule de gaz très chaud composée principalement d'hydrogène et d'hélium. C'est une étoile comme celle que l'on voit par milliers dans le ciel la nuit. Mais parce que le Soleil est très proche de la Terre, c'est la seule étoile dont on peut voir et étudier la surface. Sa distance à la Terre, 150 millions de kilomètres. Son rayon, 700 000 kilomètres. Sa température à la surface, 5 500 degrés Celsius. Et sa température au centre, 15 millions de degrés Celsius. Une étoile, contrairement à une planète, fabrique et rayonne de la lumière. Son secret, en son cœur, grâce aux énormes pressions et températures, on amorce des réactions thermonucléaires qui transforment 4 atomes d'hydrogène en 1 atome d'hélium. C'est la fusion nucléaire. C'est elle qui permet de libérer une énergie considérable. C'est donc la quantité disponible d'hydrogène en son cœur qui va déterminer la durée de vie du Soleil. On estime que le Soleil est à la moitié de sa vie et va encore briller doucement pendant 5 milliards d'années. Parcourons maintenant les 8 planètes du système solaire, de Mercure jusqu'à Neptune. Dans l'ordre, on a Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. A cette échelle, Mercure, la première, se trouve à 60 mètres du Soleil et fait seulement 1,5 centimètre. Et toujours à cette échelle, la dernière planète du système solaire, Neptune, se trouve à 4,5 kilomètres et demi et fait 5 centimètres de diamètre. Quand on regarde ces planètes avec une vue d'ensemble, on remarque tout de suite une nette différence entre les 4 premières et les 4 suivantes. Les 4 premières planètes sont petites, peu massives et denses, alors que les 4 suivantes sont grandes, très massives et par contre très peu denses. Il y a donc deux catégories de planètes dans le système solaire. Les 4 premières sont des planètes rocheuses, on dit aussi telluriques. Leur sol est dur et on peut donc se poser dessus. Et les 4 suivantes sont des planètes gazeuses. Elles sont donc constituées de gaz, on ne peut pas se poser dessus. Regardons maintenant ces planètes une par une. Mercure est la plus petite et la plus proche des planètes. Elle est trois fois plus petite que la Terre et sa surface est complètement criblée de cratères. Elle n'a pas d'atmosphère, de sorte que côté jour, il fait 430 degrés et côté nuit, moins 170 degrés Celsius. Mercure est aussi appelée la planète de fer car elle a un énorme noyau métallique. Sur cette maquette, on a représenté les axes d'inclinaison des planètes sur son orbite. On voit que Mercure n'est quasiment pas incliné sur son orbite. Vénus, c'est la deuxième planète. Elle a à peu près la même taille et la même masse que la Terre. Si on regarde l'axe d'inclinaison, on voit que Vénus est complètement retournée. En effet, c'est la seule planète à tourner à l'envers dans le système solaire. Vénus possède une atmosphère très dense composée de gaz carbonique, qui est un gaz responsable de l'effet de serre également sur Terre. C'est pour cela que sur Vénus, on a un record de température dans le système solaire avec 460 degrés Celsius. Troisième planète, la Terre. La Terre, vue de l'espace, se démarque de ses consoeurs par sa couleur bleue due à l'eau. C'est en effet la seule planète du système solaire à abriter de l'eau liquide à la surface. L'eau qui a permis à la vie de se développer sur Terre. La Terre est située à la bonne distance du Soleil, ni trop près, trop chaud, comme Vénus, où l'eau s'est vaporisée, ni trop loin, trop froid, comme Mars, où l'eau a complètement gelé. On dit que la Terre est dans la zone habitable de son étoile de Soleil, une notion fondamentale pour la recherche de planètes habitables dans l'Univers. Mars, c'est la planète rouge à cause des oxydes de fer présents à sa surface. Elle est deux fois plus petite que la Terre et sa température est de moins 50 degrés Celsius. Mais c'est sans doute la planète qui ressemble plus à la Terre. En effet, elle a un axe d'inclinaison semblable à la Terre. Elle tourne sur elle-même à peu près à la même vitesse. Et surtout, on a découvert à la surface de Mars des lits de rivières asséchées, preuve que l'eau a coulé dans le passé de Mars. C'est donc une planète où la vie a pu émerger dans le passé. Jupiter, c'est une planète géante gazeuse et la plus grosse du système solaire. Elle représente à elle toute seule deux fois et demie la masse de toutes les autres planètes réunies. Sur Jupiter, on peut voir ses bandes nuageuses, blanches et ocres, ainsi que des structures énormes comme la célèbre grande tache rouge de Jupiter qui est un gigantesque anticyclone qui fait trois fois la taille de la Terre. Pour terminer, Jupiter est entouré d'une ribambelle de satellites naturels dont certains sont aussi gros que la planète Mercure. Saturne, c'est la deuxième plus grosse planète du système solaire. Saturne est tout comme Jupiter, une planète géante gazeuse. On la connaît surtout pour ses magnifiques anneaux qui sont des blocs de glace qui tournent autour de la planète dans un plan. Mais en fait, toutes les autres planètes géantes gazeuses ont des anneaux plus ou moins importants. Dans le cas de Jupiter, par exemple, on ne les voit pas facilement car ils sont, eux, constitués de blocs rocheux très sombres. Uranus, avant-dernière planète dans le système solaire. La planète bleu-verte est une boule de gaz. Tout comme Jupiter, Saturne et Neptune, c'est une planète géante. Elle est grande comme à peu près quatre fois la Terre. Mais à la différence de Jupiter et Saturne, Uranus est essentiellement formé de glace, c'est-à-dire un mélange de glace d'eau, de glace de méthane et de glace d'ammoniaque. C'est une géante glacée. Uranus a une particularité unique dans le système solaire. Elle est complètement couchée sur son orbite. C'est-à-dire qu'elle tourne autour du Soleil comme un ballon roule. Dernière planète du système solaire, Neptune est une géante glacée. Tout comme Uranus, c'est-à-dire composée essentiellement de glace. Elle est grande comme à peu près quatre fois la Terre. Son atmosphère épaisse est composée, outre d'hydrogène et d'hélium, d'une part plus importante de gaz méthane. C'est ce qui lui donne cette belle couleur bleue intense. Les cirrus blancs sont des nuages de méthane. Neptune se trouve à près de 4,5 milliards de kilomètres du Soleil. Il y fait donc très froid, moins de 114 degrés Celsius. Nous avons vu que la Lune était l'unique satellite naturel de la Terre. Au total, plus de 170 satellites orbitent autour des planètes et pour la plupart autour des géantes gazeuses. Par exemple, Jupiter, on compte 67. Sur cette diapo, je présente quelques-uns des principaux satellites des planètes géantes et leur taille comparée à la Lune ici et à Mercure. Les satellites sont des corps solides faits de roches comme Io, le satellite de Jupiter, ou de glace pour la plupart. Certains sont même plus gros que Mercure, comme par exemple Ganymède, satellite de Jupiter. D'autres ont une atmosphère dense comme Titan, le plus gros satellite de Saturne. Nous venons de voir les huit planètes du système solaire ainsi que le Soleil qui est une étoile. Il y a une troisième catégorie d'objets dans le système solaire qui sont les petits corps que l'on compte par milliards. Ils sont un peu partout mais on les retrouve principalement concentrés à deux endroits du système solaire que l'on appelle ceintures. La première ceinture se trouve entre Mars et Jupiter. C'est la ceinture principale d'astéroïdes. Elle est essentiellement composée de gros corps rocheux le plus gros étant Cérès qui fait 1000 km de diamètre. La deuxième ceinture se trouve juste au-delà de l'orbite de Neptune. C'est la ceinture de Kuiper qui a été découverte récemment, il y a une vingtaine d'années. Elle est composée de corps glacés et c'est un des réservoirs de comètes. C'est la ceinture de Kuiper. C'est la ceinture de Kuiper.